bonjour et bienvenue sur netprof.fr sur ce tutoriel je voudrais vous présenter un logiciel qui est très conduit en comptabilité c'est Ciel Quanta dans mon cas c'est la version 15.0 c'est donc Ciel 2009 mais bon, peu importe 2008, 2007, 2010 ils fonctionnent tous pareils si j'ai voulu faire ce tutoriel c'est parce que moi-même au début j'ai eu beaucoup de mal à trouver des vidéos sur internet ou même sur le site de Ciel c'est vraiment très peu expliqué à les entendre, c'est vrai que c'est en quelques clics mais c'est beaucoup plus difficile quand on ne le connait pas, c'est sûr bon, avec le temps, on commence par le prendre en main on s'habitue à son interface et puis on le maîtrise de mieux en mieux je vais vous parler de son installation et puis vous présenter son interface donc pour ce qui est de l'installation une fois que vous l'avez acheté vous avez la clé, plutôt le numéro de série en l'installant, c'est comme un logiciel normal vous installez, il y a un assistant vous n'avez qu'à suivre, suivre, suivant et puis vous rentrez le numéro de licence au moment où il vous le demandera une fois qu'il vous l'a demandé vous saurez qu'il y a un numéro de licence que vous rentrez et puis une clé d'activation qui sera fournie, bien sûr, partielle c'est pour ça qu'il est important d'indiquer votre adresse mail de façon à ce qu'il vous l'envoie ou alors, bon, ça peut se faire aussi par téléphone ou par courrier mais ça sera peut-être un peu plus long ils vous disent que c'est sous 5 jours mais en vérité, par mail, dans quelques heures vous l'avez un, aussitôt après l'installation voilà, donc je vais le démarrer moi, dans mon cas, je l'ai déjà installé mais malgré tout, je vais créer un deuxième compte comme si ça n'a jamais été fait comme ça, vous allez bien comprendre comment le paramétrer au cas où vous ne l'avez pas fait dès le début donc vous avez toujours l'opportunité de le faire après voilà, il y a toujours une fenêtre qui s'ouvre en vous disant que voilà, nouveauté de la dernière version peu importe bon, ce n'est pas le plus important vous la fermez voilà et puis vous avez votre bureau là, sur le côté voilà, là vous êtes au bureau vous verrez qu'il y a des onglets en tableau de bord qui est là vous voyez là après toutes les données que vous allez rentrer vont s'afficher là des petits bonnes objets là qui sont qui deviennent rouges quand le le solde bancaire par exemple est négatif quand les charges sont très élevées quand le résultat est en baisse il vous indique mes états esthatiques ça dans mon cas ouais, c'est ça que je voulais vous préciser surtout c'est que pour ceux qui veulent s'habituer vraiment tout doucement il est préférable peut-être de démarrer en mode cahier le mode cahier parce que vous avez le mode standard et le mode cahier le mode cahier c'est plus pour les je ne sais pas pour ceux qui connaissent un petit peu Excel c'est un peu pareil c'est des lignes il suffit de rentrer bien sûr il est important quand même d'avoir un plan comptable de connaître un peu dans quel compte il faut saisir cette opération ou telle opération parce que tout se joue là dessus pour avoir vraiment son bilan juste à la fin si vous rentrez par exemple dans l'exemple une vente dans un compte par exemple d'achat et bien ça ne peut pas aller c'est à dire que vous aurez inversé mais bon on va voir tout ça je ferai de toute façon d'autres vidéos où je ferai des saisies de vente d'achat de frais un peu de tout pour que vous puissiez bien comprendre voilà donc je disais dans cet onglet mes états esthatiques vous avez le grand livre celui bien sûr que vous imprimez à la fin de votre exercice c'est important il y a la balance les journaux aussi il faut les imprimer je signale que quand vous êtes en société tout ça doit se faire parce que un bilan bon pour l'instant c'est marqué bilan synthétique le compte des résultats aussi ça fait partie de l'alias fiscal la déclaration de TVA une fois que vous êtes au mode standard là vous avez beaucoup plus qui s'affiche ici c'est à dire qu'au lieu d'avoir le bilan synthétique vous aurez l'état préparatoire c'est à dire c'est celui vraiment qui fait partie de l'alias fiscal après si vous êtes en simplifié en régime simplifié c'est le 2033 sinon c'est le 2050 si je me rappelle bien en régime réel voilà donc l'interface elle est comme ça sur le côté vous avez on va commencer là par le dossier là l'avantage contrairement à ciel compta facile qui est vous ne pouvez saisir qu'un seul dossier alors que là vous pouvez faire plusieurs dossiers bien sûr là c'est les dossiers là je suis déjà dans un dossier que j'ai créé mais je vais écrire un autre dossier qui s'appellera netprof pour bien pour que vous voyez bien comment ça se passe là c'est édition ma compta donc là vous voyez il y a saisie cahier comme là je suis en mode cahier exprès voilà comment ça se présente les cahiers c'est des cahiers il y a un cahier d'achat un cahier de vente un cahier de trésorerie dans le cahier de trésorerie il y a le cahier de banque et le cahier de caisse pour ceux qui utilisent une caisse exemple voilà pour ce qui est du cahier d'achat on va dire on est en février 2010 ok je double clique dessus voilà ce que je vous disais donc pour ceux qui ont un petit peu qui connaissent un peu Excel et bien ça se présente un peu pareil vous voyez voilà il suffit de rentrer le jour ici le fournisseur bien sûr c'est vous mettez son libelé c'est à dire son nom le numéro de compte là et puis le libelé aussi là le numéro de la pièce le total TTC de la facture par exemple et là de suite vous avez le hors-taxe qui s'affiche normalement l'achat de marchandises en hors-taxe quoi d'autre pareil vous avez un cahier de vente aussi là vous inscrivez toutes vos ventes voilà pareil que l'autre ça se présente comme Excel voilà le jour le client le numéro le numéro de compte client le libelé le numéro de pièce le total de TTC tout ça d'autre part qu'est-ce qu'il faudrait de toute façon je vais d'abord créer un compte pour bien vous montrer comment ça se passe là le relevé bancaire le CISID à nouveau c'est un journal qu'il faut rentrer exemple vous récupérez vos données pour bien démarrer c'est-à-dire par rapport à la situation de l'année d'avant vous prenez votre toutes les 6 idées à nouveau vous les rentrez telles que vous les voyez sur l'ancien celui que vous avez imprimé de l'année passée comme ça si vous démarrez maintenant avec Ciel vous allez démarrer juste en tenant compte de l'année d'avant c'est-à-dire vous êtes déficitaire ou bénéficiaire et tout ça et vous repartez dessus d'autres qu'est-ce qu'il y a d'autres là voilà après on va je vais bien paramétrer tout ça là c'est la liste des écritures tout ce que vous aurez écrit là pour le moment j'ai rien j'ai juste un journal d'un nouveau donc ça marche par journaux voilà vous avez les statuts en brouillard ou en validation bon il est conseillé de travailler en brouillard quand vous faites des erreurs vous pouvez toujours effacer et et réécrire tandis que si vous avez validé c'est un peu trop tard mais bon il y a toujours un autre moyen je vous expliquerai plus tard aussi de rattraper l'erreur après vous avez les journaux donc le journal d'un nouveau si vous voulez voir par journal ou alors si vous voulez voir tous les journaux il suffit de cliquer sur tout cela et là vous avez tous les journaux qui s'affichent ce sont toutes les saisies que vous avez fait le long de l'année d'autres qu'est-ce qu'il y a d'autres bon je pense que je vais pas m'attarder là dessus je vais carrément créer un un compte et comme ça vous allez bien comprendre déjà comme si je démarrais avec et que je vais créer voilà dossier nouveau voilà là il me demande est-ce que je peux sauvegarder est-ce que je veux sauvegarder c'est normal il est préférable de sauvegarder moi je l'ai déjà fait dans mon cas mais sinon je vais vous montrer comme ça vous verrez comment on fait une sauvegarde donc sauvegarder je sauvegarde toutes les écritures vous n'êtes pas obligé de le faire à chaque fois il y a le i sauvegarde donc vous ce que je vous conseille c'est de sauvegarder dans un fichier zip ou un fichier simplement vous indiquez le chemin là par exemple pour le moment je le mets sur le bureau mais il est préférable de le mettre par exemple sur un clé USB comme ça même si vous plantez votre ordinateur ou quoi que ce soit une fois que vous allez réinstaller vous avez toutes les écritures il suffit de réimporter c'est-à-dire de faire une restauration et ça ramène toutes les écritures que vous avez saisies auparavant vous donnez un nom à la sauvegarde on va dire celle-ci démo démo ok vous pouvez ajouter l'heure et la date pour que vous vous rappeliez exactement il suffit de faire ok voilà et là comme vous voyez toutes les écritures vont être sauvegardées dans mon cas pour le moment sur le bureau mais je peux très bien les prendre et les mettre sur un clé USB ou directement les envoyer sur un n'importe quel support externe voilà il me dit que ça a été sauvegardé avec succès c'est très bien bon maintenant je vais créer un autre dossier voilà on va l'appeler net net prof voilà je continue donc là il me dit qu'un plan comptable général 99 c'est celui qu'il faut utiliser dans mon cas si on va dire je suis commerçant ou artisan voilà je fais créer ça met un petit peu de temps top départ voilà c'est surtout là pour ceux qui ne veulent pas travailler en mode standard parce qu'au début c'est un peu compliqué il faut faire attention d'ailleurs même quand vous allez l'installer vous allez voir cette petite fenêtre là et là vous cochez je préfère utiliser le mode cahier voilà parce que sinon ce sera le mode standard et ce sera ça mais c'est pas si compliqué que ça d'ailleurs je vais vous faire aussi des tutoriels là dessus bon pour le moment on va rester sur le mode cahier c'est plus simple suivant en euros bien sûr nombre de décimales 2 ok suivant là vous rentrez toutes vos coordonnées ressources sociales on va l'appeler netprof pour la démo ok bon je ne vais pas rentrer l'adresse et tout ça là aussi on va dire c'est monsieur netprof monsieur prof voilà ok le dirigeant de l'activité vous pouvez la marquer aussi votre activité selon ce que vous voulez faire votre numéro de SIRET donc le code d'APE là il faut le rentrer aussi tout ça ça existe sur votre KBIS votre registre de commerce suivant après le téléphone vous rentrez un numéro de téléphone si vous voulez on va bien 01 tac 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 n'importe le vôtre surtout le fax télétexte le portable si vous avez envie c'est pas obligatoire et puis l'email l'email aussi vous le rentrez votre email si vous avez un site internet bon tout ça c'est c'est en plus d'accord ce qui est important les paramètres suivants voilà c'est la date de votre premier exercice on va dire que j'ai démarré là en janvier 2010 ok donc je clique sur janvier le 1er janvier et ok et là vous voyez le reste se remplit tout seul c'est très bien votre exercice courant pareil c'est de 1er janvier au 31 12 2010 maintenant est-ce que vous êtes ou pas assujetti à la TVA si vous n'êtes pas assujetti à la TVA vous cliquez sur non sinon vous restez sur oui ça aussi il y a moyen de se rattraper plus tard même si vous avez oublié de le faire vous pouvez toujours paramétrer plus tard bon dans mon cas je dis oui ok suivant suivant voilà il y a aussi une petite fenêtre qui s'ouvre création d'un nouveau dossier comptabilité créance et dette ça c'est dans le cas où vous êtes plutôt artisan commerçant vous cochez là-dessus c'est dans le cas où vous êtes médecin dentiste avocat architecte vous cliquez là-dessus voilà dans mon cas j'avais dit que j'étais commerçant je reste là-dessus sur la première suivant et là ça vous donne un aperçu du cahier qui va être créé voilà pareil suivant là il y a les trois cahiers principaux qui vont se créer un cahier d'achat un cahier de vente un cahier de trésorerie ce qui est normal suivant au démarche de l'application bon ça c'est pas la peine enfin moi si vous voulez mettre un mot de passe ça c'est vous qui voyez vous pouvez vous avez le choix après cet assistant de création que souhaitez-vous faire il vous dit si vous venez de démarrer vous avez vous étiez déjà commerçant donc vous devez probablement voir votre journal d'un nouveau comme je vous ai montré tout à l'heure il faut tout réinscrire dessus pour repartir vraiment sur de bonnes bases c'est à dire que il tiendra compte de l'année d'avant de votre situation exacte sinon au cas où vous avez importé votre balance vous avez le choix parce que la balance vous pouvez l'emporter en tant que fichier et si vous l'avez sur vous vous ne faites qu'importer la balance et puis tout seul comment dirais-je il va vous demander où aller vous l'orienter et comme ça il va prendre toutes les saisies lui-même il va les réinscrire si vous venez de démarrer bien sûr et c'est tout nouveau pour vous voilà vous dites ne rien faire voilà ne rien faire et terminer bon je vais dire que moi j'étais commerçant donc j'ai besoin quand même de tout réinscrire et on a fait terminer voilà et là je suis dans mon dossier le dossier que j'ai créé vous voyez et m'emmène de suite il y a une démonstration qui est bienvenue dans la présentation multimédia de ciel et celle-ci et celle-ci bon vous pouvez la zapper mais bon vous pouvez la regarder aussi c'est très bien c'est toujours des notions de plus donc là on est au journal des un nouveau vous voyez et là vous rentrez votre capital regardez il y a plusieurs comptes les imbos vous faites exactement vous rentrez exactement ce qu'il y a sur votre journal des un nouveau celui que vous avez créé en clôturant l'année d'avant d'accord les stocks les fournisseurs voilà les clients une fois que vous avez tout rentré il suffit de repartir voilà donc là je me retrouve avec mon bureau mon tableau de bord voilà comme vous pouvez le voir tout affiche 0,0,0 je viens de débuter mon activité mes états statiques pareil mon bilan synthétique il n'y a rien et les 8 vous allez voir ça met un peu de temps à s'ouvrir mais bon c'est un peu lourd mais c'est comme ça donc un aperçu voilà comment ça se présente ok donc c'est du 1er janvier 2010 au 31,12,2010 décembre 2010 écriture en brouillard ok voilà voici mon bilan mon bilan synthétique je referme pour ce qui est de paramétrer c'est surtout ça le plus important dossier paramètres si vous avez oublié comme je vous ai dit tout à l'heure de paramétrer au début les paramètres de la société voilà donc là je l'ai rentré tout à l'heure avec vous vous avez vu si vous ne l'avez pas fait vous pouvez toujours le faire ici donc la prof tout ça ça réapparaît ici le complément forme juridique et tout bon vous n'êtes pas obligé vraiment de le faire voilà si vous rentrez déjà les coordonnées c'est déjà pas mal bon si vous avez envie voilà vous rentrez la forme juridique URL SRL selon votre cas monsieur prof l'établissement le téléphone si vous avez un expert comptable chose que je vous conseille quand même malgré tout surtout si on débute même si vous faites vous même votre comptabilité il est préférable qu'à la fin de l'année vous allez voir un expert comptable qui puisse vérifier toutes vos écritures et comme ça avant de clôturer vous clôturez vous êtes sûr d'avoir fait un travail juste et excellent voilà donc les coordonnées de votre expert comptable pourquoi vous pouvez très bien lui envoyer directement si elle il est prévu pour ça vous pouvez envoyer directement par courrier électronique toutes vos écritures vos saisies et tout ça de façon à ce que lui-même il fasse pareil chez lui c'est à dire qu'il est la même chose bon après c'est le logo si vous voulez coller une image de votre société par exemple un logo à vous comme ça quand vous imprimez vos feuilles il y a toujours un petit logo c'est plus vie on va dire voilà bon tout ça c'est dans les autres paramètres on retourne les paramètres de comptabilité voilà donc là tout y est vous voyez premier exercice du 1er janvier 2010 au 30ème exercice en cours c'est pareil date de fin de saisie jusqu'à 2011 les journaux vous voyez un journal d'achat journal de vente le journal de banque un journal d'opérations diverses et un journal des à nouveau c'est ce qui est normal voilà après bon ça c'est des comptes résultat de l'exercice bénéfice c'est le compte 12 000 ceci dit après on va aller voir le plan des comptes vous allez comprendre de quoi il s'agit voilà donc c'est ok le plan des comptes dont je vous parlais voilà vous ouvrez là ça c'est tous les plans ça c'est pour savoir exactement quel plan quel numéro de compte vous devriez rentrer quand vous faites une opération d'accord exemple on va prendre je sais pas allez on va prendre des clients quand vous saisissez par exemple une vente vous avez vendu à des clients divers voilà et là c'est le compte 411 000 vous avez aussi la possibilité de créer un compte si vous avez par exemple un client habituel dans la mesure où vous êtes grossiste et que vous avez un client habituel vous faites créer créer et là vous créez vous mettez son nom voilà et son numéro de compte bon pour le monde je vais pas le faire d'accord par exemple là on va dire 411 voilà pardon 1 il s'appelle il s'appelle tel on va dire je sais pas voilà Marcel Marcel vous voyez comment ça se passe et vous faites ok et créer là vous l'aurez l'avantage de cette opération c'est que quand vous faites une saisie de suite vous rentrez son numéro par exemple ou alors son nom il y a son numéro de compte qui sort à côté il y a pas besoin de vous gagnez du temps en saisissant bon j'ai une opération dans mon cas pour cette fois-ci pardon qu'est-ce qu'il y a d'autre voilà il y a aussi si vous avez vu ça état paramétrable non c'est plutôt pour la TVA aussi voilà déclaration de TVA vous avez un assistant quand vous démarrez un assistant de création voilà créez une déclaration de TVA pour la première fois vous dites ok et là vous suivez voilà de quelle période à quelle période si vous payez par exemple une TVA trimestrielle vous faites de janvier 2010 à mars 2010 si c'est mensuel bien sûr c'est janvier à janvier voilà comme ça vous aurez 12 déclarations dans l'année si c'est trimestrielle bien sûr vous aurez 3 dans ce cas là vous faites voilà il suffit de faire mars mars jusqu'à mars 2010 là vous aurez après une note d'avril jusqu'à 3 mois après et ainsi de suite ainsi de suite voilà une fois que vous avez paramétré ça vous saurez que votre TVA va se calculer toute seule donc il suffit d'aller regarder ici voilà c'est pour ça que je vous dis ça va être trop long mais je vais essayer quand même de de faire d'autres tutoriels vidéo en saisissant des achats des ventes des frais des encaissements et tout ce qui peut se faire comme ça vous allez bien comprendre comment ça fonctionne voilà bon qu'est-ce qu'il y a d'autre pour le moment je pense que attendez pardon il y a aussi la saisie au kilomètre elle paraît un peu difficile pour au démarrage c'est vrai mais finalement elle est très très simple il suffit aussi de bien savoir dans quel compte rentrer et dans quel journal bien sûr regardez par exemple je fais un achat je fais ça voilà HA donc dans le journal des achats le libellé qu'est-ce que si c'est un achat de marchandises chez telle société vous rentrez son nom ici le nom de la société et je vous expliquerai au détail plus tard aussi comment on le fait pour le moment je veux juste qu'on fasse qu'on survole un petit peu qu'on survole un petit peu son interface voilà qu'est-ce qu'il y a d'autre ça c'est le grand livre c'est pareil c'est tout ce que vous voyez là vous pouvez accéder aussi par les anglais supérieurs vous voyez là c'est la conversion en mode standard si vous maîtrisez bien l'autre mode de saisie il est préférable de passer en conversion en mode standard c'est-à-dire que c'est plus un cahier ça sera d'autres fenêtres ou d'autres assistants qui s'ouvriront et qui vous guideront dans vos saisies c'est aussi pas mal vous avez aussi l'import et export les écritures vos écritures vous pouvez les importer comme vous pouvez les exporter ce que vous avez vous voulez l'exporter à votre expert comptable par exemple vous faites votre export voilà il rame un petit peu il a du mal à s'ouvrir voilà après export CL en fichier en e-mail comme vous voulez voilà et vous exporter qu'est-ce qu'il y a d'autre bon après je pense que on a fait un petit peu le tour c'est ce temps de TVA ça je vous ai déjà montré dans les prochaines vidéos je vais essayer de rentrer un peu plus dans les détails et afin que voilà qu'on puisse aller un peu plus loin dans les saisies voilà et bien je vous remercie d'avoir suivi et je vous dis aux prochaines vidéos sur netprof.fr et je vous remercie 1 3 2 3 1 1 1 1 1 2 2 3 1